bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce deuxième webinaire de green system qui a pour thème comment améliorer mes consommations grâce aux indicateurs de performance énergétique petites indications avant d'entrer dans le but du sujet vous avez le menu à droite vous allez pouvoir poser des questions dans le chat dans les questions vos micros sont coupés et nous on viendra avec henry y répondre à la fin de ce webinaire également donc c'est notre deuxième webinaire on a enregistré le premier on a créé une page youtube s'appelle green system si vous voulez aller voir le premier webinaire qui parle en fait de toutes toutes les choses que l'on fait chez une système dans sa globalité qui est moins sur un thème précis comme aujourd'hui donc c'est parti donc aujourd'hui j'ai la chance de faire ce webinaire avec henry aillier qui est ingénieur en efficacité énergétique qui va vous expliquer son rôle ce qu'une système prendra la parole et donc je suis un bain je suis chargé d'affaires donc mon rôle c'est d'aller chercher de nouveaux clients des prospects et d'accompagner nos clients existants pour aller chercher de l'année énergétique donc green system à un système on vient d'un groupe s'appelle le groupe trace qui a 30 ans d'existence on est basé à saint romain de colbosque juste à côté du havre en normandie dans le groupe trace cinq entités tout à démarrer avec très softwares donc très softwares international la société maire éditeurs de logiciels et de services disposant d'une expertise unique dans la conception d'installation électrique photovoltaïque ensuite est venu trasparte un fournisseur de contenu 3d pour les processus des opérations d'ingénierie de conception d'achats de fabrication et de maintenance ensuite site élire énergie qui est basé à chambéry la division solaire de trade software bureau d'études techniques spécialisées dans l'étude de l'énergie positive précurseur dans le cadastre solaire ensuite bim en co qui est un fournisseur de contenu 3d pour les objets bim c'est la plateforme une plateforme ouverte en fait collaborative dédié à la diffusion de données structurées pour le secteur de la maquette numérique et ensuite donc nous bien système donc jeune entreprise innovante experte dans le développement de logiciels pour optimiser la performance énergétique de bâtiment voilà on va rentrer dans le sujet donc qu'est-ce qu'on fait chez une système à maîtriser la consommation à travers la collecte la visualisation et l'analyse de données analytiques avec qui on travaille on travaille avec le secteur tertiaire les collectivités et les petites et moyennes industries on a les macarons sur la gauche on est tiers de confiance et les 10 en fait on a comme un partenariat avec une 10 pour faciliter en fait l'accès à la donnée notamment via les compteurs linky les compteurs pm le fonds et tous les compteurs de chaînes 10 ont également agréé c'est hier dit d'impôt recherche et opq ebay qui nous permet d'effectuer des audits dans le secteur tertiaire audits énergétiques dans le secteur tertiaire donc on va parler aujourd'hui donc tout savoir sur les indicateurs de performance énergétique donc aujourd'hui on va voir comment analyser l'efficience énergétique qu'est ce qu'un indicateur de performance énergétique comment créer mon indicateur de performance énergétique évaluer mais que mes économies grâce aux indicateurs de performance énergétique et les indicateurs de performance énergétique et la ligne solution voilà alors on avant de rentrer dans la partie vraiment indicateur des performances énergétiques on va faire une petite remise dans le contexte faut imaginer qu'on a on a des bâtiments un bâtiment plusieurs bâtiments on est venu chercher la donnée dans ce bâtiment donc via peut-être différentes plateformes de fournisseurs ou alors via des capteurs qui étaient dans vos bâtiments ou alors qu'on a rajouté nous on a créé un boîtier électronique s'appelle la green box qui nous permet en fait de faire la passerelle entre vos boîtiers et la solution la green solution dont je vous parlais tout de suite qu'est ce qu'elle permet de faire cette solution elle permet d'agréger toutes les données récupérées dans vos bâtiments ça permet d'aller chercher des données peu importe la nature ça peut être de l'électricité du gaz de l'eau ça peut être des capteurs de co2 de température peu importe le fluide ou l'énergie ça peut être sur un site ou plusieurs sites en temps réel ça va permettre de créer des indicateurs de performance énergétique on va y venir après utilisable aussi pour l'iso 500001 répond en ordre du décret tertiaire le décret tertiaire c'est quoi c'est d'ici 2030 tous les bâtiments dans le domaine tertiaire de plus de 1000 m² ou 2000 m² devront réaliser 40% d'économie d'énergie d'ici 2030 d'ici 2030 50% d'économie d'énergie et d'ici 2050 pardon 60% d'économie d'énergie on va dans deux semaines on fait on refait un webinaire sur cette partie là le décret tertiaire donc on vous communiquera la date exacte et l'heure exacte ça permet de consommer également plus intelligemment ça permet de comparer les performances des sites entre eux évidemment on va réaliser des économies énergétiques et financières on va pouvoir générer des alertes en cas de dysfonctionnement très apprécié notamment pour l'eau pour détecter une fuite d'eau ou une surconsommation d'eau pareil pour l'électricité peu importe le fluide on va de c'est un cloud 100% sécurisé toutes les données sont stockées en france tableau de bord personnalisable le tableau de bord c'est ce qu'on voit en bas à gauche donc on va venir pouvoir jouer un peu avec les panels les panels c'est là où on a la donnée avec les graphiques ou les données de température on va pouvoir les bouger un peu à la manière d'un smartphone et on a également une partie qui est la gestion des factures la gestion des factures c'est quoi fait on vient récupérer l'ensemble de vos factures on vient récupérer l'historique également on vient tout centraliser ensuite on va venir analyser ses factures ça va nous permettre d'aller détecter des erreurs de calcul de des écarts de prix sur les périodes tarifaires par exemple et ça va également nous nous permettre d'observer s'il ya des dérives en fait sur la partie financière non on est vraiment sur des économies financières je vais laisser la parole à henry qui va vous expliquer un petit peu plus en détail qui il est et voilà et la partie indicateurs de performances énergétiques bonjour alors je me présente en réaillé je suis ingénieur efficace énergétique chez green system mon rôle dans la société ça consiste d'une part envers les clients à faire des états des lieux éventuellement à faire du conseil l'accompagnement s'il y en a besoin et d'autre part en interne chez green system j'apporte l'aspect métier en fait efficace énergétique à la société donc c'est vis-à-vis de des développements qui soit logiciel ou électronique le cahier des charges pour l'aspect métier efficacité énergétique aujourd'hui je vais vous parler des indicateurs de performances énergétiques donc d'abord d'une manière très théorique sur cette site là et après avec des exemples plus concrets sur la slide suivante donc qu'est ce qu'indicateurs de performances énergétiques pour commencer il s'agit d'indicateurs clés de performance ce sont les fameux kpi l'équipe performance indicators relatifs à l'énergie et donc en fait les indicateurs de performances énergétiques sont la clé pour l'efficacité énergétique la performance énergétique dans une organisation ils servent en fait à pouvoir définir une performance intrinsèque d'un équipement donc ce que je l'appelle élément ça peut être un bâtiment ou un groupe de bâtiment un équipement un groupe d'équipement ça peut être une machine dans un process ou l'ensemble d'une ligne de process voilà on veut définir la performance de de cet élément là et travailler dessus donc comment on fait ça principalement un indicateur performance ça va être une consommation dans la consommation de l'élément considéré qu'on va venir diviser par des éléments qui influent cette consommation mais sur lesquels on qu'on subit sur lesquels on ne peut pas jouer où on ne veut pas jouer donc je vais donner deux exemples pour illustrer le on ne peut pas jouer où on ne veut pas jouer et puis ce sera plus clair après l'exemple concret donc quelque chose qu'on subit complètement ça par exemple ça va être la température extérieure la météo j'y peux rien et quelque chose sur lequel on ne veut pas jouer par exemple avec de la production l'idée c'est pas de dire un responsable de production si on produit plus rien on consomme vachement moins donc ça ce sont les deux choses par exemple qu'on va pouvoir mettre dans le dans le ratio et du coup ce qui va nous rester dans notre indicateur montrera la performance de notre élément avec tout l'élément lui-même sa régulation son entretien et quand on suivra l'indicateur on aura tout ça et on aura juste éliminé les facteurs d'influence qui sont subis donc la façon d'exploiter un indicateur de performance il va y avoir principalement trois manières la première ça va être regarder l'indicateur l'élément par rapport à lui-même au cours du temps donc comment il évolue s'il ya une dérive dans le temps si quand je fais des améliorations sur cet élément là mon indicateur progresse ça c'est la première façon la deuxième façon c'est de comparer mon indicateur de performance par rapport à un autre élément qui est analogue et donc là je peux faire un benchmark et voir pourquoi il y en a un qui est meilleur que l'autre et comment je peux je peux améliorer le moins bon des deux la troisième méthode qui est moins intéressante mais qui marche si on peut pas faire les deux premiers ça va être de comparer mon indicateur à une valeur de référence donc une valeur de référence ça peut être une valeur que je trouve dans la littérature par exemple ou une valeur théorique si j'ai une presse qui doit faire fondre du plastique par exemple je peux évaluer la quantité d'énergie qu'il faudrait par unité de plastique fondue et vous regardez ma valeur d'indicateur donc voilà là je base par rapport à une référence l'idée c'est que cette présentation là des indicateurs derrière c'est de sortir sur des sur des actions une liste d'actions et derrière après établir un plan d'action donc en priorisant ses actions ça c'est encore un autre sujet si on pourra en parler si vous avez des questions dessus et enfin l'intérêt d'indicateurs ça va être d'évaluer les économies énergie c'est à dire que si je mets en place des améliorations de la performance énergétique moi je veux savoir à un moment donné ou mon responsable savoir combien j'ai économisé en énergie et combien j'ai économisé en euros et là j'ai l'indicateur qui va qui va m'aider à ça donc je vais vous inviter à regarder tout d'abord le graphe qu'on a dans l'idée le graphe on a une première période où on affiche la consommation en noir qui est la consommation brute de notre élément sur une période de référence après on a une période qui s'appelle ape amélioration de la performance énergétique donc c'est une période où l'indicateur où la consommation évolue on s'en fiche un peu comment parce que c'est le temps de transition et après on est dans la période de suivi on va dire la période actuelle où on a une consommation brute celle qui est mesurée qui vient en bleu donc en fait notre capteur il mesure tout d'abord la ligne noire puis la ligne bleue et on a une consommation de références ajustées donc la ligne rouge qui est calculée et c'est la différence entre la ligne bleue et la ligne rouge qui sont mes économies donc comment je calcule la ligne rouge pour être clair je vais prendre mon indicateur que j'avais pendant ma période de référence je vais prendre les valeurs de variables explicatives que j'ai pendant ma période de suivi et ça ça va me donner ma consommation de références ajustées et donc en faisant la différence entre la conformation de références ajustées et ma consommation mesurée j'ai mes économies donc il ya un petit exemple d'illustration dans le dans le tableau en dessous qui n'a rien à voir avec le graphique et c'est volontairement sans humilité sans rien pour dire ça marche quel que soit les quel que soit le cas d'usage donc on a pris arbitrairement une consommation d'utilisation de références qui était à 10000 et une consommation une consommation actuelle dans la table de suivi qui à 10500 donc la consommation augmentée on pourrait se dire que c'est pas bien si on regarde la valeur des indicateurs donc la dernière ligne du tableau en fait on est passé de 0,41 à 0,23 donc on a bien fait une amélioration de la performance énergétique entre deux ça s'explique parce que par exemple la valeur variable explicative 1 augmentait de deux tiers donc on sait pas pourquoi peut-être qu'on a changé d'équipement qui les plus performants qui produit beaucoup plus et la variable explicative 2 a augmenté de quasiment 15% donc même si ma consommation globale a augmenté en fait je suis plus efficace comment j'évalue cette cette augmentation d'efficacité donc là comment je calcule ma courbe rouge dans cet exemple là donc je prends mon ancien indicateur donc celui de ma situation de référence donc il était à 0,41 je prends mes valeurs variable explicative dans ma situation actuelle donc 50 et 910 ça veut dire que actuellement si j'avais pas fait mon amélioration de performance énergétique j'aurais consommé 18 610 en vrai je mesure que actuellement j'ai consommé que 10500 donc je peux dire que j'ai économisé 8 110 voilà ça c'est comment j'évalue mes économies énergie et après c'est 8 110 je vais les convertir en euros pour avoir l'équivalent d'un temps de retour maintenant je vais parler avec des exemples plus concrets un exemple qui va qui va parler à tout le monde ça va être si vous demande ce que consomme votre véhicule ce qu'a consommé votre véhicule l'année dernière il y a plus de chances que vous me répondiez 5,5 litres au 100 si c'est un véhicule thermique ou 17 kilowatts heure au 100 si c'est un véhicule électrique que vous me disiez l'année dernière j'ai consommé 930 litres de carburant ou 2300 kilowatts heure et en fait on s'aperçoit que cette consommation en litres au 100 est un indicateur de performance qui est courant tout le monde utilise et qui englobe en fait tout un tas d'éléments il va englober le fait que si je fais de l'éco-conduite ou si je ne fais pas d'éco-conduite si ma pression des pneus est bonne et pas bonne si j'ai une galerie de toit que j'ai oublié d'enlever après mes vacances ou pas et donc dès que je vais faire des impacts comme ça comme l'entretien du véhicule la masse du le choix de mon véhicule donc avec sa masse sa puissance etc tous ces choix là que j'ai fait si je les fait évoluer ou si je l'ai dans un sens qui progresse mon indicateur va s'améliorer et si se dégradent mon indicateur va se dégrader donc ça c'est un exemple qui est parlant dans le quotidien maintenant je vais basculer sur un exemple qui concerne un peu tout le monde tu pourrais passer un petit slide suivant un exemple qui concerne tout le monde ça va être le chauffage des locaux quels qu'ils soient donc que ce soit des locaux privatifs des locaux professionnels si je vous demande ce que ces locaux là ont consommé l'hiver en cours et puis l'hiver précédent par exemple bon vous allez probablement d'abord commencer par répondre en euros après vous allez regarder les factures et vous allez me répondre en énergie et puis la première remarque que vous allez faire c'est me dire mais oui mais ces deux grandeurs là elles sont pas comparables parce qu'en fait c'était pas les mêmes hivers on n'a pas les mêmes températures donc quand je vais vouloir faire un indicateur la première chose que je vais faire c'est que je vais annuler cette notion de rigueur de l'hiver et pour ça on a quelque chose qui s'appelle le déju donc c'est le degré jour unifié c'est quelque chose qui se calcule jour par jour qui fait l'écart entre la température moyenne de la journée et la température de référence typiquement 18 degrés sauf exception et donc ça j'additionne ça tous les jours et ça me fait sur la saison de chauffe ça me fait ma rigueur de l'hiver et donc là je peux comparer mon bâtiment à lui-même sur deux années où je peux comparer mon bâtiment avec un autre bâtiment qui serait situé à un autre endroit après la deuxième remarque qui peut arriver ça va être oui mais mon autre bâtiment il fait pas la même superficie où mon bâtiment la superficie a changé il ya un bout qui a été attribué à un autre usage pour on l'a agrandi enfin peu importe donc ce qu'on va faire c'est qu'on va annuler aussi cet effet surface en divisant notre consommation de chauffage par une superficie ou un volume en fonction des cas par exemple pour un entrepôt on prendra plutôt un volume et comme ça je peux comparer encore une fois mais les indicateurs en gros toutes choses égales par ailleurs donc ça ça va être l'exemple classique sur du chauffage et enfin donc pour la partie valorisation d'économie d'énergie sur du chauffage si j'ai fait des mesures d'économie d'énergie entre la saison de chauffe précédente et puis celle ci donc je peux avoir fait l'isolation je peux avoir changé ma source de chauffage je peux avoir amélioré ma régulation je peux avoir mis en place un thermostat pour réduire mon chauffage en absence ou toutes les mesures que je peux avoir fait en fait vont se répercuter sur l'indicateur et là ce sera la suivi le suivi de la valeur de l'indicateur qui permettront de voir l'efficacité de mesure et ce sera histoire entre la comparaison entre la situation de référence et la consommation actuelle qui me permettent de valoriser ces économies un autre exemple courant ça va être l'éclairage où là je vais prendre des kilowattheures donc d'électricité consommée pour l'éclairage par surface par mètre carré et il faut faire attention sur l'éclairage à comparer des choses comparables c'est à dire les mêmes natures d'éclairage des bureaux avec des bureaux un entrepôt avec un l'entrepôt un atelier avec un atelier encore sur les ateliers s'il ya des éclairements très très spécifique parce que on fait des choses précises il faut comparer des ateliers comparables entre eux mais l'éclairement très fort par exemple peut être réduit à un poste de travail et là sur sur l'éclairage je me rends compte que mon indicateur en fait il va montrer non seulement la performance de ma ressource lumineuse donc si par exemple si j'ai des led au lieu d'avoir des filaments mais il va montrer aussi ma régulation si j'éteins la lumière lorsqu'il est lorsqu'il sert à rien et il va montrer aussi tout ce qui est passé dans le bâtiment donc si j'ai des fenêtres il n'y a plus de lumière et tout ça et c'est normal parce qu'une fenêtre un peu de lumière ça peut s'ajouter une régulation ça peut s'améliorer dans un entrepôt s'il n'y a pas beaucoup de passage on peut très bien imaginer mais des détecteurs de présence avoir des leds qui s'allument seulement au moment où il y a du passage et donc c'est normal que l'indicateur d'un entrepôt qui a fait ces efforts là soit bien meilleur que celui qui a pas fait et enfin je vais parler d'un dernier exemple qui est très courant dans l'industrie c'est une utilité sur l'air comprimé en fait il faut savoir que l'air comprimé dans l'ensemble ça c'est un mauvais rendement la production d'air comprimé donc c'est assez peu efficace donc c'est important de suivre ça parce que l'essentiel des coûts liés à l'air comprimé sont en fait des coûts énergétiques pour alimenter le la production d'air comprimé ne sont pas l'investissement initial dans le compresseur donc moi j'ai j'ai une installation d'air comprimé donc il ya un ensemble qui a une production une distribution une utilisation donc pour l'instant je vais m'attarder sur la production en gros une production d'air comprimé ça va être un compresseur un filtre un sécheur je vais produire mon air comprimé à une certaine pression de service mon indicateur pour savoir si la production est efficace ça va être des kilowattheures par normaux mètres cubes alors normaux mètres cubes c'est un gros mot pour dire c'est un volume qu'on a normé donc à la sortie du compresseur on peut avoir différentes pressions de service donc le même volume ne représente pas la même quantité d'air donc là on se renorme des diminutions de température et de pressions constantes comme ça on peut comparer les choses en gros ça va correspondre au volume d'air aspiré d'air mosfrelic aspiré par le compresseur et donc là je suis cet indicateur là ça va me montrer ma performance si par exemple sur mon filtre je vais mettre un filtre qui fait moins de pertes de charge va avoir une meilleure performance si je fais une meilleure régulation des compresseurs si je passe à des compresseurs vitesse variable etc je vais voir mon amélioration de performance sur la production ensuite si on veut par exemple parler du réseau là je vais avoir un problème de fuite ce sera un autre indicateur en revanche il peut y avoir un impact sur la production sur la suite du réseau c'est à dire si j'impose une pression de service élevé pour quelques équipements je vais avoir intérêt en fait à mettre un réservoir tampon dans ces équipements là surpresseur et comme ça je pourrais baisser ma pression de service et j'améliorerai ma performance de production d'air si mon réseau de distribution est trop juste ça m'oblige à monter ma pression de service si j'augmente la section j'aurai moins de pertes de charge sur le service plus faible j'aurai un meilleur rendement du compresseur etc donc là c'est cet indicateur en kilowattheure par norme au mètre cube me permet de vraiment mesure la performance intrinsèque de ma production d'air comprimé et de d'améliorer cette cette production donc on va passer à la salle suivante et pour vous dire que sur les liens une fiche certifié à l'économie d'énergie sur les systèmes de mesurage d'indicateurs de performance énergétique dans l'industrie donc c'est une fiche qui permet en fait d'avoir des d'obtenir les c2e donc indirectement des sous pour la mise en place d'indicateurs de performance dans l'industrie et la green solution l'offre de green system répond aux critères de cette fiche on fera un webinaire spécifique sur ce sujet là prochainement et enfin donc le lien entre l'iso 500001 et les indicateurs de performance énergétique donc tout d'abord l'iso 500001 et une norme internationale sur les systèmes de management de l'énergie c'est une méthodologie en fait qui n'est pas obligatoire qui est volontaire donc on peut la mettre en place dans une organisation quelle qu'elle soit on peut la mettre en place de façon volontaire sans la certifier et dans ce cas en fait on bénéficie des économies d'énergie ou on peut la mettre en place en l'avance certifiée donc on bénéficie des économies d'énergie on peut communiquer dessus et en plus vu qu'un audit extérieur on a un neuf un regard extérieur sur ce qu'on fait dans notre organisation c'est un système d'amélioration continue qui est calqué en fait sur l'iso 9001 et l'iso 14001 dans tout l'esprit de la norme donc si les autres ont déjà été mis en place c'est assez facile de mettre celui-là en place il ya juste la partie technique relatif à l'énergie à ajouter mais toute la partie normative est similaire et donc les indicateurs de performance énergétique sont au coeur de l'iso 500001 donc ça commence par la mise en place du plan de comptage donc on choisit sur mesure pour derrière pouvoir créer les bons indicateurs de performance énergétique ils servent pour établir la situation la situation énergétique de référence et ils servent à la revenu énergétique en fait qui est le suivi du tableau de bord énergétique alors je vais juste rappeler que pour mettre en place les indicateurs de performance énergétique généralement il va y avoir une collaboration entre une personne qui connaît bien le process considéré quel qu'il soit une personne qui est spécialiste en énergie et ça va être la collaboration de ces deux personnes là qui vont permettre de définir les indicateurs avec du comptage qui sera à la fois pertinent et mesurable facilement pour obtenir les indicateurs pertinents pour l'organisation je vais laisser la parole à yann qui va vous présenter comment on fait les indicateurs dans la solution alors merci henry comme disait henry les structures sont pas toujours on va dire équipés pour avoir enfin en tout cas c'est à fait si je puis dire pour avoir un energy manager au sein de au sein de la structure donc nous henry s'occupe de pouvoir créer ces indicateurs des performances je vais vous montrer comment on crée un indicateur des performances sur la solution directement donc voilà la solution on l'avait pas encore montré sur la petite sur la série de webinaire donc là en fait on arrive dans la green solution donc on est dans le on est sur le tableau de bord d'un spa salle de sport restaurant donc qui est partenaire au groupe trace qui nous a donné l'accès à leurs données énergétiques donc là on est en plus sur le voilà sur la page phare de l'outil on a le tableau de bord avec les différents panels donc les panels c'est ce que je prends du doigt avec le graphique à l'intérieur donc on va pouvoir déplacer un petit peu comme on a envie de comment souhaite comme vous disait tout à l'heure à la manière d'un smartphone on va pouvoir double cliquer sur ce panel on va ici retrouver la consommation minimum maximum la moyenne l'endroit où l'endroit qu'on pointe et on va pouvoir également aller chercher la donnée sur l'historique donc admettons sur un jour précis sur une semaine bien précis sur un mois voilà voilà les possibilités sur le tableau de bord vous montrer rapidement parce qu'on ne l'a pas encore on ne l'a pas on l'avait pas encore montré donc sur la gauche à ce niveau là là c'est un monocyte mais sur du multi site on va retrouver l'intégralité des sites et en haut on a les onglets avec les différentes fonctionnalités je vous invite à me contacter si vous voulez avoir en savoir plus sur les différentes fonctionnalités de l'outil voilà vous n'hésitez pas je fais une joie de vous faire une démo donc je vais vous montrer comment créer un indicateur de performance en fait des valeurs qu'on va pouvoir aller chercher peut-être sur d'autres logiciels où on a directement sur la green solution mais par moment on n'a pas le choix on va être obligé de renseigner le logiciel parce que on est obligé de renseigner ses valeurs manuellement donc on a la possibilité de le faire en fait en deux clics on va arriver sur ces on va pour créer son sa valeur donc là c'est un tableau qu'on a préparé exprès parce que on a forcément limité dans le temps donc en fait on va aller créer un indicateur de performance pour savoir la consommation électrique du sauna par personne donc en fait on a on va venir créer un tableau que vous nous met nommé comme vous l'avez envie de le nommer avec la donnée que vous avez envie d'intégrer donc nous on a le nombre de personnes avec les dates il ya zéro personne sur ces derniers jours vous laisse deviner pourquoi voilà donc là la valeur est créée on va venir dans indicateurs on a beaucoup d'indicateurs qui ont déjà été créés parce que c'est un petit peu notre laboratoire c'est cette salle de sport on vient ajouter un nouvel indicateur on vient choisir le capteur qu'on a envie de sélectionner on va chercher l'énergie qu'on a envie enfin le la valeur qu'on a envie d'observer juste ici on clique ça valide ensuite on vient venir diviser hop on va venir ajouter notre valeur manuelle j'ai fait une erreur on va bien vraiment la multiplier et ensuite ajouter la valeur manuelle le nombre de personnes je confirme alors je viens lui donner un titre également l'unité juste là alors je vais faire un jour de dire taoubi de fermer la parenthèse et le facteur mais c'est parce que l'énergie allait en water et vous passez en kilowatts merci pour la précision oui juste ici et donc je viens fermer la parenthèse donc en cliquant ici je viens ajouter mon indicateur de performance donc il va apparaître ici et donc sur le tableau de bord de formes sport donc on va l'avoir juste ici voilà je vais revenir sur la partie pour point je vous laisse regarder s'il y a eu des questions je sais pas si tu as vu henry alors ça va arriver alors oui c'est ce que j'ai abordé tout à l'heure moi j'ai une question sur la priorisation des actions alors en fait j'avais dit que les indicateurs et peuvent permettre d'identifier des actions donc ça ça va être mon indicateur tel que tel que j'ai montré par exemple pour le chauffage mes kilowattheures par mètre carré par des juges vont me permettre de voir quels sites sont moins performants mais si par exemple j'ai un petit site qui a une petite superficie et qui n'est pas très performant et à côté j'ai un grand site qui est plus performant ça peut quand même être plus intéressant de faire des économies sur le grand site en termes de quantité d'énergie donc là je peux faire un autre indicateur donc au lieu de faire des kilowattheures par des juges mètre carré je vais accentuer l'aspect consommation dans la valeur absolue de la consommation et donc je vais par exemple prendre des kilowattheures carré par mètre carré des juges comme ça ça va renforcer en fait mais ça va dégrader mes indicateurs où j'ai une forte consommation sur le site par rapport aux indicateurs des tout petits sites c'est pour faire la différence entre la partie juste efficience énergétique et puis la partie à un moment donné économique consommation absolue je crois qu'on n'a pas d'autres questions on n'a pas d'autres questions merci henry écoutez voilà merci d'avoir pris un petit peu de temps pour nous écouter vous avez mon numéro de téléphone qui apparaît avec mon adresse mail également vous pouvez nous joindre également sur l'indin s'il y a besoin je vous invite également à retrouver ces webinaires sur notre page youtube si vous voulez en savoir un peu plus sous partager avec quelqu'un d'autre ces vidéos voilà c'est tout pour c'est tout pour aujourd'hui merci beaucoup juste une dernière chose donc on vous tiendra au courant par mail sur le webinaire qu'on va effectuer je pense dans deux semaines sur le décret tertiaire voilà merci à tous c'est une très bonne journée au revoir et si bonne journée au revoir